on a de la visite aujourd'hui venu d'allemagne directement one ten overland et qu'on a daniel et marie qui sont ici on va les aider pour installer un starlink troisième génération le but c'est de le monter à plat sur le toit ou sur le capot du camion le troisième génération de starlink est très plat et autonome problème c'est que il n'y a rien pour le fixer derrière donc ce qu'on va faire on va faire un cadre j'ai du hdpe ici donc j'ai une coupe et 4 longueurs hdpe et on va couper une groove dedans pour pouvoir faire un cadre mettre autour connecter tout ça avec des angles d'aluminium et pouvoir le fixer j'ai un petit morceau test ici dans lequel j'ai fait une groove ok ça va tout simplement venir se mettre comme ça donc là je vais faire un cadre tout autour on va venir fermer le cadre avec les morceaux d'angle en aluminium et on va pouvoir aussi mettre des angles en aluminium sur le côté pour pouvoir le fixer au sol mais vous voyez ça va venir le tenir comme ça j'ai fait quatre morceaux comme ça avec une encoche pour pouvoir mettre le sterling directement dedans et j'ai coupé aussi quatre morceaux d'aluminium qui va permettre simplement de connecter le tout pour fermer le cadre ok donc maintenant j'ai fait quatre coins en aluminium qui vont venir se placer comme ça pour pouvoir tenir les quatre morceaux du cadre donc on va assembler maintenant c'est qu'avant l'assemblage final je tiens tout en place avec des sangles je vais pouvoir faire mes trous vraiment on couvre rien de la surface du sterling on est juste à la limite de toute façon ça passerait à travers le plastique a priori mais là on a vraiment quelque chose de solide on va pouvoir facilement fixer sur la grande longueur ça a tendance à fléchir un petit peu donc ce que je vais faire c'est que en arrière je vais rajouter une barre de renfort jusqu'il va venir tenir le tout à distance égale pour éviter que ça fléchisse sur le petit côté il n'y a pas de problème ça c'est bien c'est bien rigide vraiment sur le grand côté donc je vais prendre l'orceau d'aluminium comme ça et simplement venir faire une encoche et le visser de chaque côté ce qui permettra de tenir les deux bords à distance égale je vais trouver cette poignée de l'endrover donc on va la mettre là sur le côté comme ça ça sera comme une valise facile à porter ce voilà le produit fini installé j'ai rajouté une poignée pour pouvoir le transporter facilement on a rajouté des points d'ancrage ici pour pouvoir le visser sur le camion l'attacher on verra plus tard comment on fait autre changement qu'on a fait rapidement c'est ici on a mis on a changé un convertisseur au lieu du 110 110 volts pour le routeur starlink c'est une conversion 12 volts donc c'est beaucoup plus simple sur le starlink troisième génération puisqu'on a tout simplement du 12 volts qui arrive ici qui va sur un upstep qui est réglé à 57 volts et le 57 volts arrive dans le routeur starlink donc avec une prise qui est une prise standard 5.1 mm donc ça c'est le starlink qui est de là par un câble ethernet standard qui s'en va jusqu'à l'antenne donc beaucoup plus facile à convertir en 12 volts voilà le satellite est installé pour l'instant sur directement sur le capot la dernière qui est en train de venir d'installer ils vont tester en roulant voir ce que ça donne sur le capot savoir s'il n'y a pas trop d'obstructions sinon ils l'ont montrant peut-être sur le toit plus tard mais donc on l'a mis sur simplement sur une mousse ça c'est pour tester il y aura une fixation un peu plus définitive à venir mais globalement c'est beaucoup plus facile maintenant qu'il est dans un cadre en plastique carré de l'attacher n'importe où hey Sam, vous aimez le Canada, Sam ? Sam est trop sleepy voilà ouais c'est très positif c'est bien